L'histoire de Dieudonné Mbala Mbala. Le petit Dieudonné n'avait pas grand chose à voir avec le monstre qu'il est prétendument devenu. Le monstre que Philippe Tesson aurait aimé voir exécuté en place publique par un peloton d'exécution. Il y a l'injure et après l'injure, il y a la loi et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez. On le condamne à la prison. C'est la réponse que j'attendais depuis 10 minutes. C'est tout. Les extrémistes diront qu'on le condamne à mort mais la peine de mort est abolie. Il faut lui défoncer sa gueule. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Dieudonné était un nourrisson joufflu et jovial de 4,5 kg. Il est né un vendredi, le 11 février 1966 à Fontenay-aux-Roses en banlieue parisienne. Son visage, comme ses mimiques, ont fait de lui très tôt un amuseur public. D'abord en famille, puis à l'école avec les copains, et puis, très vite, sur scène, avec son amie de jeunesse, Elie Semoun. Après s'être rapidement produit dans le métro, c'est au Café de la Gare, Kelly et Dieudonné vont prendre leur véritable envol et s'imposer sur la scène humoristique des années 90. Leur talent leur permet vite de grimper les échelons à la télé, puis au cinéma et dans des grandes salles. Le jeune Dieudonné a alors la vingtaine et fait son entrée en grande pompe dans le showbiz, là où la pieuvre de l'argent et de la célébrité aveugle même les plus sincères. En 1997, Dieudonné a 30 ans. Elie, de son côté, décide de tenter sa chance aux Etats-Unis, d'où il reviendra très vite, bredouille. Dieudonné, insensible aux rêves américains, s'installe au Théâtre de la Main d'Or et commence sa carrière en solo. Il enchaînera les spectacles à un rythme record, ce qui fera de lui, en 2021, l'humoriste français le plus prolifique, avec 23 one-man shows en 23 ans. En comparaison, derrière lui, Jean-Marie Bigard en collectionne 12 en 30 ans. Dieudonné est un laborieux qui cultive sa terre sans répit. Au début de sa carrière en solo, il est encensé par les médias et par la presse. Le meilleur humoriste de sa génération, le nouveau Coluche. Il sait faire rire avec les sujets qui dérangent, et ce, quels que soient les risques encourus. Après s'être moqué des prêtres chrétiens, des extrémistes musulmans, des pygmées, des noirs, des blancs ou des asiatiques, sans jamais de problème, Dieudonné, en 2003, fait un sketch sur France 3, dans lequel il ironise sur la légalité des colonies israéliennes en territoires occupés. Cela déclenche un tollé auprès de la communauté israélite de France qui crie au scandale et demande très rapidement l'annulation de ses spectacles. Le puissant lobby israélien le condamne à une mort médiatique et financière, doublée d'une haine viscérale, inspirée principalement par sa couleur de peau. Pour Israël, Dieudonné n'est pas un être humain. C'est un singe à qui il faut intimer le respect. Et c'est vrai que quand on voit Diable Donné, je pense qu'il faut se rendre compte que toute la théorie de Darwin est effectivement renforcée et prouvée. Effectivement, quand on le voit, on voit bien que l'homme descend du singe. Plutôt d'un gorille, mais peu importe. Mais l'acharnement contre lui semble tellement disproportionné que cela le rend encore plus populaire. A la même période, il demande au Centre National du Cinéma de s'engager dans l'écriture d'un film sur la traite négrière transatlantique. Et plus précisément sur le code noir qui réglementait ce commerce. Le CNC refuse de participer à un tel projet, argant que ce n'est pas un sujet de film, alors que la même année, cet organisme d'État s'était associé à neuf projets sur l'Holocauste. Tout ce qui arrive à Dieudonné le mène à se poser de plus en plus de questions. Y a-t-il un deux poids deux mesures en France ? Y a-t-il des sujets sur lesquels il est interdit de rire en France ? Cette hiérarchisation des souffrances et cette compétition victimaire, financée directement par l'État, auront fini d'achever les illusions de Dieudonné sur la liberté, l'égalité et la fraternité. La communauté israélite n'accepte pas cette insubordination et envoie quatre jeunes agents du Mossad pour lui donner une bonne leçon en Martinique. Alors que Dieudonné s'apprête à participer à un débat sur une radio de Fort-de-France, il est agressé par quatre hommes qui lui tombent dessus dans le dos. Les coups pleuvent ainsi que les insultes. Alors le saint, tu veux qu'on t'emmène en Palestine ? Francesca ! Tu vas me fermer sa gueule le négro ! Mais malgré le nombre, les lâches d'Israël peinent à prendre le dessus. Ils s'enfuient dans la confusion la plus totale. Dieudonné les rattrape et les fait arrêter. Ils feront un mois de prison ferme avant de pouvoir regagner la Palestine occupée. Là-bas, ils se pavannent de leur guet-apens. Après cette lâche agression, Dieudonné sera accueilli par Aimé Césaire ainsi que plusieurs personnalités fortes de la Martinique qui lui donneront tout leur soutien. Des brigades d'extrémistes juifs telles que la LDJ, organisation considérée terroriste aux Etats-Unis et en Israël, ou encore le Bétard, milice ultra-violente, ont organisé des dizaines d'attaques contre l'humoriste. Les attaques physiques atteindront leur paroxysme avec une attaque à l'acide sur le public de Dieudonné, à la Bourse du Travail de Lyon, en 2004. En 2007, des membres de la LDJ lui jettent des bouteilles en verre alors qu'il se trouve avec ses deux enfants, alors âgés, de 8 et 10 ans. Dieudonné neutralise sans difficulté ce commando et les fait arrêter par la police. Son plus jeune fils sera légèrement blessé par des éclats de verre. La haine et l'extrême violence de la part de ces groupes radicaux ne seront jamais condamnés ni par l'ensemble de la communauté israélite, ni par la justice française. Ils étaient protégés, voire intouchables. Même quand ils étaient attrapés en flagrant délit, les dossiers étaient classés sans suite. Ils sortaient du commissariat quelques heures seulement après y être entrés, comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Mais en plus de ces menaces physiques, certaines personnes n'hésitent pas à l'insulter ouvertement, comme le richissime producteur Bernheim qui le traita de nègre, en direct, à la télévision nationale suisse. Cette affaire sera classée sans suite. Il manque, je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre, c'est un nègre, c'est un nègre, c'est un nègre, c'est un nègre. Dès 2008, dans la profession, les gens sont terrifiés et n'osent plus s'afficher en public avec Dieudonné, devenu le plus grand infréquentable de France. En coulisses, ils viennent tout de même le voir, mais le lobby israélite les terrorise. Celui qui sera pris en train de faire une quenelle, ce geste anti-système inventé par Dieudonné, sera condamné et ruiné. Teddy Riner sera obligé de demander pardon, tout comme Tony Parker et tant d'autres. Dorénavant, ils verront Dieudonné clandestinement. Seul le footballeur Nicolas Anelka refusera le lynchage de son frère africain. Il réalise, après avoir marqué un but extraordinaire, une quenelle en soutien à Dieudonné, la plus chère de l'histoire. Une quenelle à 2 millions d'euros. Dieudonné lui remettra en main propre cette quenelle d'or historique en 2021, lors d'un repas chez lui. Dieudonné était dépeint comme la personne la plus infréquentable. Il se posa la question de savoir si c'était vraiment lui. Y avait-il une personne avec laquelle s'afficher était dangereux, même pour Dieudonné ? Si oui. Qui était la personne la plus infréquentable en France ? La personne qu'il était interdit ne serait-ce que d'approcher publiquement. Même prononcer son nom était inimaginable. Le vol de mort des moldus. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne s'agissait ni d'un homme politique, ni d'un extrémiste, d'un tueur, d'un pédophile, ni même d'un raciste. Mais d'un petit papy. Un professeur d'université passionné d'histoire, dont le crime était d'avoir une version différente de l'histoire officielle. Que ce soit de l'esclavage ou de la seconde guerre mondiale. Dieudonné remet donc à Robert Faurisson le prix de l'infréquentabilité en 2008, au Zénith de Paris, lors de son spectacle « J'ai fait le con ». Sur scène, Faurisson déclare. Tu nous dis « J'ai fait le con ». Mais ce soir, tu es vraiment en train de faire le con. Dieudonné sera condamné pour avoir remis ce prix, même si rien de répréhensible n'avait été dit ce soir-là. Sur scène, il sera condamné pour injure par mise en scène. La Cour européenne des droits de l'homme validera cette injustice. Dieudonné est un nègre breton qui n'obéit pas. L'Europe doit s'en prémunir. Il pourrait bien être l'avant-garde d'un continent en colère. Pendant ce temps, Dieudonné se retrouve sans annonceurs, sans aucun projet au cinéma et sans organisateurs de spectacles qui représentaient ses principales sources de revenus. L'objectif était simple. Après avoir échoué à le tuer physiquement, ils devront le finir économiquement. annulation de tous les projets cinéma, des pubs, des comités d'entreprise et des organisateurs à l'international. Mais Dieudonné, contrairement à ses comparses du showbiz, n'en avait pas grand-chose à faire de perdre l'ensemble de ses revenus et poursuivit son chemin de pèlerin de la farce et du bon mot. Il est important de comprendre que, contrairement à l'idée que les médias mainstream veulent faire passer, Dieudonné n'a aucun intérêt économique à continuer de rire sans se censurer. Il fait le choix de perdre beaucoup d'argent, mais garde sa dignité. Dès 2009, il trouve le moyen de toucher son public directement via les réseaux sociaux qui n'étaient pas encore aussi contrôlés qu'aujourd'hui. Il cumule alors des dizaines de millions de vues et de partages. Le peuple était derrière Dieudon, malgré la meute médiatique qui voulait le baïonner. A la même période, harcelé de toutes parts et interdit de salles, Dieudonné va se lancer dans une tournée en Dieudobus. Un bus transformé en salle de spectacle pouvant accueillir 70 personnes. Il joue jusqu'à quatre représentations par jour et participe à de nombreux festivals, comme par exemple le festival d'Avignon, aux Grandes Dames, des organisateurs. Tel un Molière des temps modernes, lui et sa troupe vont écumer les routes de France afin de faire rire un peuple fatigué par les privations de liberté. L'aventure du Gaulois réfractaire continue jusqu'en 2014, alors que les avocats de Dieudonné trouvent une faille juridique qui permet de forcer la main aux loueurs de salles. La tournée peut alors reprendre dans une trentaine de zénithes. Les salles se remplissent, 2 000, 4 000, 6 000 et même 8 000 personnes au Dôme de Marseille. Les autorités ne sachant plus comment gérer le phénomène Dieudonné. Sous la pression d'Israël, le président de la République, via le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, rédige une circulaire destinée à tous les préfets de France afin de faire interdire les spectacles de Dieudonné, encore. Avec cette circulaire, Valls provoquera un débat judiciaire qui finira devant le Conseil d'État et donnera lieu à une décision qui fera date, la fameuse ordonnance Dieudonné du 9 janvier 2014. Tout commence à Nantes, alors que deux décisions de justice au tribunal administratif en faveur de Dieudonné tombent la même journée. Manuel Valls, 4 heures avant le spectacle, fait passer une procédure d'urgence au Conseil d'État pour un spectacle, première dans l'histoire de France. Les avocats de Dieudonné étant à Nantes, impossible de rejoindre Paris à temps. Ils ne pourront pas exercer son droit à la défense, ce qui est parfaitement illégal. Mais peu importe, la loi n'est plus d'actualité. Ils jugent un spectacle d'une heure et demie en une heure et sortent 15 pages de décision juridique en 30 minutes, ce qui est techniquement impossible. La circulaire avait probablement été préparée en amont avant le passage devant la cour. Cette décision est unique en son genre, complètement anticonstitutionnelle et illégale. Cette ordonnance va interdire a priori les spectacles de Dieudonné, c'est-à-dire avant que le spectacle ait lieu, ce qui bafoue le principe de présomption d'innocence. Toute la procédure se base sur la notion de dignité humaine qui interdisait le lancer d'un nain. Le parallèle va faire débat. Le Conseil d'État pouvait-il comparer l'expression d'un humoriste nègre avec le jeté d'un nain ? Le débat a été porté devant la Cour européenne des droits de l'homme qui devra trancher prochainement. Il faut alors que Dieudonné trouve une solution. Puisque le spectacle Le Mur est interdit, il met en place un nouveau spectacle en une semaine nommé Asouzoa, contournant donc toutes les interdictions sur les salles mises en place par Manuel Valls. Le Premier ministre est furieux. Il décide de faire bloquer arbitrairement le théâtre de la main d'or. Plus de 200 CRS encercle alors la salle, empêchant le public d'y accéder. Le passage de la main d'or est complètement interdit au public et à la circulation. Cela durera près d'un mois. Devant le non-sens et le coût démesuré, Manuel Valls fut obligé d'abandonner cette méthode. Dieudonné reprendra sa tournée, bien qu'à chaque date, un interdit se présente. Ce sont plus de 100 procédures en quelques trimestres. L'idée est aussi de le détruire économiquement, le forçant à avoir des avocats permanents qui doivent se présenter à chaque audience. La présidence décide alors de changer de stratégie. Gros moyens publicitaires contre Dieudonné, diabolisation du geste de la quenelle, affichée comme antisémite, sans réelle explication. Juste pour avoir fait une quenelle, des dizaines de citoyens vont perdre leur emploi, des élèves se font renvoyer de leur école, des militaires sont limogés, des citoyens se retrouvent à la rue. C'est ce que vous risquez si jamais vous postez une photo avec Dieudonné ou que vous lui donnez du soutien sur les réseaux sociaux. Cette politique de la terreur, digne de méthodes souvent associées aux nazis ou à l'URSS, a pour objectif de terroriser ses fans pour que tout soutien à Dieudonné soit réduit au silence. Ils mettent également en place la méthode Al Capone contre Dieudonné. Moi, je n'ai pas d'état d'âme à ce qu'on ait une stratégie Al Capone avec Dieudonné. Al Capone, il n'est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commises par ailleurs, écoutez, faisons-le. Mais moi, je considère que ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, au-delà des actions en justice, des plaintes qui sont menées. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, on met bien au-delà. On lui interdit les banques et tout moyen de paiement. On lui envoie tout ce qu'on a. Le fisc, les agents des douanes, les gendarmes, les policiers, les huissiers. Les ambassades de France et d'Israël font pression pour faire interdire Dieudonné à Hong Kong, en Thaïlande, au Maroc, en Angleterre et au Canada. Le sujet fait couler beaucoup d'encre dans le monde entier. Il y a des centaines d'articles dans une dizaine de langues. La liberté d'expression en France de Charlie a Dieudonné. Des blagues sur un prêtre pédophile ou un imam terroriste ? Pas de problème. Par contre, hors de question de parler d'un rabbin influent, s'amusent les médias étrangers. En 2017, le gouvernement, par une pirouette administrative et juridique, parvient à l'expulser de son théâtre. Dieudonné trouve un nouveau local, mais un matin, alors que l'équipe arrive, il découvre qu'il y a un mur en briques devant la porte. Oui, un mur ! Le nouveau propriétaire, multimilliardaire israélien, l'a fait poser dans la nuit, et la justice donnera raison au propriétaire sur le fait que mettre un mur à la place de la porte d'entrée à l'insu de ses locataires n'était pas illégal. Dieudonné recevait-il un traitement différent de la part des institutions judiciaires ? Il arrive à trouver une énième salle à Châtillon, en banlieue parisienne. Mais l'histoire recommence. Encerclement de la salle. L'entrée est autorisée, mais pour rentrer, il faut passer un cordon de police. Or, il est interdit de passer un policier par la force. Dieudonné grimpe alors sur un local à poubelle et joue son spectacle dans la rue, au-dessus des CRS qui l'encadrent. Le public est hilare, et les flics regardent leur pompe, honteux. Et vous allez juste bouger comme ça. Juste devant. Si vous avez un peu d'audace et que vous êtes taquin, vous pouvez vous rapprocher. Sans bouger, il faut bouger. Mais ce serait extraordinaire, vous voyez ? Nous allons vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une image qui va faire le tour du mot. Alors, allez, j'y vais. Bien. Allez. Filmez les gars. Mais il fume. Appassez-moi tout petit peu, attendez-moi. Ce sont des millions d'euros gaspillés par l'État pour essayer de faire taire un clown. Il finit par perdre cette dernière salle. Mais comme à l'époque de Valls, rien n'y fait. Dieudonné s'est trouvé d'autres espaces et poursuit son chemin serein comme si rien ne pouvait l'en empêcher. Dans un champ, dans une plaine, dans une forêt, sur un parking, rien n'arrêtera le comique. Impuissant, le lobby médiatico-politique décide alors de passer à la barbouserie et motive l'un d'entre eux à passer à l'action. Le 30 juin 2019, Gilles Catalan, médecin de profession, défonce la barrière d'une vaste propriété privée dans laquelle Dieudonné a décidé de donner son spectacle. Cette propriété qui appartient à des amis de Dieudonné se trouve à Neuvis-aux-Tours dans la région d'Auxerre. Vers 17h, alors que Dieudonné et son équipe s'affairent au préparatif du spectacle, l'israélite Gilles Catalan fonce sur la Seine avec son 4x4 en hurlant « mort » aux antisémites. L'attentat fait un blessé grave. Hervé s'en sort avec 30 jours d'ITT et il y a trois blessés légers dans l'équipe. Dieudonné, qui se trouvait assis sur un coin de la Seine, s'en est sorti indemne. Un saut de cabri lui ayant très certainement sauvé la vie. Dans un premier temps, la sous-préfète annonce par voix de presse qu'il s'agit d'une querelle de voisinage et que Dieudonné ne se trouvait pas sur place. Trop embêté de constater que Dieudonné avait été victime d'une tentative de meurtre qui avait échoué. Du côté de la production, l'équipe avait pris toutes les photos nécessaires et rassemblé tous les témoignages des personnes se trouvant sur place. Les avocats de Dieudonné ont demandé la requalification des faits en tentative de meurtre et le procès aura lieu fin 2021. Poussé dans leur retranchement, les marionnettes au pouvoir vont faire saisir son bus par la préfecture de police de Paris au motif de pneus lisses alors que ces derniers étaient neufs. Dieudonné ira en ce jour mémorable jusqu'à se réfugier dans le métro avec son public pour y jouer son spectacle. La pression sanitaire interdisant tout rassemblement, Dieudonné va alors créer La Quotidienne, un sketch par jour sur Youtube. Succès immédiat. Des millions de vues par semaine. Les associations de la haine telles que la LICRA ou le BNVCA font une pression monétaire importante sur les annonceurs et un lobbying déloyal en faisant passer des lois telles que le projet de la loi Avia pour fermer tous les réseaux sociaux de Dieudonné. Les comptes de Dieudonné rassemblent des millions de personnes et sous la pression, en un clic, il est banni de Facebook, de Youtube, d'Instagram et de TikTok. Les censeurs communautaristes juifs exultent. Il est mort. Fin du match. Adieu. Malgré toutes ces tentatives d'extermination, Dieudonné semble indestructible. Ils ont voulu le faire taire définitivement et au final, il ne s'est jamais autant exprimé. Son émission quotidienne sur quenelleplus.com ne cesse de battre des records de vues. En plus de cela, Dieudonné a continué de se produire en spectacle dans toute la France, chez les gens. Dieudonné a été qualifié de nombreux noms d'oiseaux. Nazi, d'extrême droite, breton, nègre, islamo-gauchiste, antisémite, raciste, panafricain, intégriste chrétien, terroriste, pollueur, écolo, avare et bien plus encore. Mais finalement, c'est un clown qui a toujours cherché l'égalité dans les sujets humoristiques pour faire rire les gens. Peut-être devons-nous nous poser la question pourquoi ne peut-on pas rire de tout ? Pourquoi pouvons-nous faire une comédie sur la traite des Noirs et pas sur d'autres sujets ? Pourquoi Dieudonné peut-il se moquer des musulmans en les amalgamant comme des terroristes ou des Chinois comme des mathématiciens mais pas des Juifs en les caricaturant comme des banquiers ? Ne faut-il pas soit tout interdire, soit tout autoriser ? On dit souvent que Dieudonné fait une fixette sur les Juifs mais on constate plutôt l'inverse. Ils l'ont censuré, poursuivi, agressé, insulté, menacé de mort et même tenté de l'assassiner. Dieudonné, de son côté, n'aura fait que quelques blagues. Qui est la victime et qui est l'agresseur ? Quand on a dit à Dieudonné « Avec ce combat, vous avez presque tout perdu. Vous risquez même de finir en prison. » Il nous a répondu « Oh, peu importe combien ça a coûté ou comment ça va finir. Le plus important, c'est qu'on sera bien marrés. » Dieudonné n'a pas fini de nous surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada